Peut-être qu'il faut attendre un an avant que votre enfant vous comprenne. Eh bien non, disent Elika Bergelson et Daniel Swingley. Ces professeurs ont mené pendant deux ans une étude sur 33 bébés âgés de 6 à 9 mois. Assis sur les genoux de sa mère, l'enfant est face à un écran composé de plusieurs images. Lorsqu'elle lui demande de regarder un objet particulier, il réagit. Suivez le point vert qui représente le regard du bébé. Où est le biberon ? Où est la main ? Pour être sûre de la réponse de son enfant, elle lui demande de retrouver le même objet mais sur une autre image. Est-ce que tu vois la main ? Le bébé reconnaît et montre même parfois avec son doigt. Cela veut donc dire qu'il comprend le langage de ses parents beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait. Un enfant né à Lyon va apprendre les consonnes et les voyelles du français. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le bébé associe ses sonorités à des actions ou des objets. Voilà pourquoi ces deux scientifiques expliquent qu'il faut parler à son enfant dès 6 mois parce qu'il comprend nos intentions. Mais est-ce aussi valable pour des bébés plus jeunes ? Nous pensons que si on fait la même expérience sur des enfants de 4 à 5 mois, la plupart ne montreraient aucune réaction aux mots. Simplement parce qu'ils n'ont pas eu assez d'exposition à la langue parlée autour d'eux. Cette étude montre aussi qu'il n'y a pas de progression régulière du langage jusqu'à 14 mois. Mais que curieusement, un enfant de plus d'un an est beaucoup moins attentif qu'un bébé de 6 mois.